Hé Philippe, ça sert à quoi ça ? Ça ? Bah c'est un sablon. Un sablon. S-A-B-L-O-N. On appelle ça aussi une gamelle. Une boîte à projeter si tu veux. Ça sert à projeter le micro-béton ou le mortier sur une surface. Sur le mur par exemple, ça peut être... En général c'est sur le mur quoi. Tu veux que je t'explique ? Alors nous, on a une boîte à projeter qui est composée d'un tube, d'un coude et d'une gamelle. Enfin, d'un sablon. Puisqu'on a récupéré un bio-sablon. J'avais acheté à 20 ans je crois. Un gars qui me l'avait vendu, 30 euros je crois. Vous avez vu le prix que ça coûte ? D'occasion, d'occasion. Sur le bon coin, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Donc là j'avais vraiment fait une super affaire. Sauf que, bon bah, il faut que je la démonte de temps en temps. Je la nettoie. Là vous voyez, j'ai mal nettoyé. Il y a une petite accumulation de ciment. Ça ne va pas être top. Ça ne va pas être top, c'est moi qui vous le dit. Alors celle-là, c'est une conception d'Antonio Beninca. Parce qu'en fait, elle est super équilibrée. Hop. Attendez. Hop. Voilà. Le point d'équilibre. Incroyable. Oui. C'est pour ne pas peiner. Ça c'est du Made in Antonio. Alors c'est Luc qui me l'a fabriqué. Parce que celle d'Antonio, il me l'a repris. Il en avait besoin. Il me l'avait prêté suffisamment de temps pour que je prenne les dimensions. Donc ça c'est à fabriquer soi-même. Alors si vous voulez qu'on vous la fabrique éventuellement. Bon. Il y a Luc qui pourrait le faire je pense. Voilà. Alors le récipient en général est en aluminium. Que ce soit un sablon ou d'autres modèles. Il est en aluminium. Que ce soit Tigre également, c'est en aluminium. Et puis il y a 3 ou 4 buses. Alors celle-ci a 3 buses. Je ne sais pas si vous voyez. Au fond là il y a 3 buses. On les voit au fond là. Regardez. Au bout de mes doigts là. On remet-doigts. Je ne sais pas si on remet-doigts. Au milieu là. Là. Il y a les buses là. On les voit sont en laiton. Donc 3 buses. Ou 4 parfois. Un petit... Comment on appelle ça ? Un petit cage devant. Il y a différents diamètres. Et puis des tubes. Et puis la poignée. Alors la poignée en général sur le sablon. Elle est mal foutue je trouve. Elle est sur le côté gauche. Fixée ici. Regardez. Je l'ai coupé moi. Je l'ai coupé. Et en fait on le tient comme ça. On le tient par en bas. Par en bas normalement. Et avec une poignée là. C'est à dire qu'ils n'ont pas pensé qu'il y avait aussi des droitiers ou des gauchers quoi. Ils auraient pu mettre deux poignées. Une poignée là. Une poignée là. Ou ils auraient pu mettre une poignée qui fasse ça. D'accord ? Des poignées qui viennent comme ça. Comme sur certains sablons qui reviennent là. Chez les sablons ils n'ont pas pensé. Peut-être qu'il y a que des mecs qui n'ont qu'un bras. Ils n'ont qu'un bras les gars. Ils projettent avec un bras. Il peut mieux faire quoi. Si vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime ou le petit pouce bleu. Vous pouvez la partager. Mais surtout vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis dire à vos copains, à grand-mère, à papi, à mamie. Aux voisins de s'abonner à la chaîne YouTube. Si vous voulez construire une petite maison bulle. Vous êtes à l'endroit indiqué. Qu'elle soit enterrée ou non. C'est ici qu'il faut cliquer. Merci. A bientôt. Ciao. Demain je ferai une vidéo avec mes sacs de ciment. Sous-titres par Jérémy Diaz.